Sous-titrage Société Radio-Canada Le prêt est en effet annulé, mais quand même, Réouven va aller le voir et veut lui rendre l'argent. Shimon se doit de lui dire « Mais jamais, Tani, voici que la Shemitah annule le prêt ». Mais quand même, Réouven se doit de lui dire « Quand même, je te passe l'argent ». Et donc, Shimon aura le droit de le recevoir en tant que cadeau. Si jamais Réouven ne le fait pas, Shimon peut même le forcer à dire une telle chose. Comme nous avait rapporté l'Agmara, « T'allez-les, on le prend, on le suspend, on va dire, jusqu'à ce qu'il dise « Vas-y quand même, je te passe l'argent ». Et donc, par la même, par la suite, Shimon, celui qui avait prêté, pourra récupérer l'argent. Voici ce que l'Agmara nous avait rapporté. Également, on avait vu une Mishnah très importante, au verso de la page, qui nous disait « Tu sais, il y a bien sûr une mitzvah, on le sait, de libérer des gens qui sont pris en capture chez l'Egoïm. Et que ce soit des Juifs, également, si c'est des avadim, des esclaves. Par exemple, un esclave, Évet Kenahani, il est chayav de toutes les mitzvot des femmes, en effet, tant qu'il est esclave même. Et par la suite, lorsqu'il est libéré, les chayavs de toutes les mitzvot, c'est un vrai juif, complètement. En tout cas, nous avions vu la Mishnah qui nous disait deux opinions, celle de Chachamim et celle de Rashbak. Chachamim pensait comme quoi « Si jamais j'ai un Évet qui a été pris en capture, par la suite il a été libéré, alors tout dépend. Si jamais il a été libéré par les Juifs, par exemple ceux de la ville qui l'ont libéré, il a été libéré pour qu'il soit Évet, pour qu'il soit encore serviteur. Alors il sera Évet, nous avait dit la Mishnah. Si jamais il a été libéré, pour qu'il soit libre complètement, alors Béhemet, il va être libre. Rashbak, lui, n'était pas d'accord. Il pense comme quoi, quoi qu'il arrive, il sera au service de qui ? Au service du premier maître, on l'avait rapporté. En tout cas, on relit la Mishnah d'abord, Évet Kenishba, Vepadaud, un Évet qui a été pris en capture, c'est vrai. Vepadaud, par la suite, il a été libéré. Alors, Imleshum Évet, Yishtabet, s'il a été libéré pour être encore un Évet, c'est vrai, alors Yishtabet, il continue à travailler. Si jamais il a été libéré pour être libre, pour être un vrai juif, alors il ne travaille plus désormais. Imleshum Menhorim, Lo Yishtabet, Rashbak n'est pas d'accord, toujours, il continue à travailler. Rashbak au mer, Benkaru Benkar, Yishtabet. On avait rapporté que, en fait, lorsque je fais Yihush sur un objet ou sur un esclave qui m'appartient, ça y est, l'objet désormais est abandonné. L'esclave aussi, également. Alors donc, la Mishnah, est-ce que l'on parle que le propriétaire a fait Yihush sur son Évet après qu'il ne le trouve plus et qu'il ait été capturé ou pas ? C'est un safèque. Deux manières d'expliquer la Mishnah. Alors, on avait dit, tu sais, pensez à Bayer, on parle avant le Yihush. Le propriétaire n'a pas fait Yihush. Et donc, si jamais, plus tard, est libéré le Évet pour qu'il soit Évet, alors il retourne travailler chez son propriétaire. S'il a été libéré pour qu'il soit un homme juif, Benkarim, alors une Takana de Khamim a été faite pour qu'en effet, ça y est, comme désiraient les gens qui l'ont libéré, il va être Benkarim libre complètement. Parle donc, on avait vu également que Rashbak, lui, n'était pas d'accord. Quoi qu'il arrive, il doit revenir chez son maître, il lui appartient, il n'y a pas de Takana qui a été faite. Rava, lui, n'était pas d'accord. Il explique la Mishnah, les Akhariyush, à savoir, après que le propriétaire est abandonné. Donc finalement, normalement, il ne revient pas du tout, ce Évet là, ces esclaves là. Mais quand même, pense Rabban Shimon Ben Gamliel, quoi qu'il arrive, il reviendra chez lui pour aller travailler. Pourquoi une telle chose ? Parce qu'en fait, les serviteurs, les Avadim, avaient l'habitude d'aller se mettre entre les mains de brigands pour que, par la suite, ils soient libérés, et qu'ils soient par la même, donc libérés également de leur premier propriétaire. C'est la raison pour laquelle les Akhariyush ont fait une Takana. Quoi qu'il arrive, le Évet, il retournera chez son propriétaire. Comme ça, par Jerajbag, les Akhariyush et eux ne sont pas d'accord. Ils nous disent, tu sais, si jamais donc il a été libéré pour être Évet, pour être donc encore serviteur, il ira travailler Meshiki chez les gens qui l'ont libéré, non pas chez le premier propriétaire. C'est vrai. Parce qu'en effet, il ne lui appartient plus. Si jamais il a été libéré pour être un homme juif, libre Ben Chorim, alors ça y est, il sera libre. C'est vrai. L'Agmara s'était demandé, selon l'opinion de Rava, qui explique donc que Khachamim tienne, que s'il est libéré, en tant que Ben Chorimi, il va travailler chez le deuxième, en fait, chez la personne qui l'a libérée. Mais attends, pourquoi une telle chose ? Il ne lui appartient pas, je ne comprends pas. C'est la question de l'Agmara qu'on avait vue. Quatre lignes avant la fin, fin de ligne du reste. Ou les Rava, selon Rava de Amar, les Akhariyush. On parle en effet après que le propriétaire initial avait abandonné son esclave. Mais attends, ou les Rabosheni, il va travailler chez son deuxième maître. Pourquoi ? Rabosheni, mi man kane, de qui ? Donc il va acquérir cette esclave-là, je ne comprends pas. Nous dit l'Agmara, oui, il va l'acquérir. Mi shabai, des brigands, l'égoïm, qui l'ont donc acquis de force auparavant. Alors lui, en le rachetant, ce évet-là, alors désormais ça lui appartient, c'est ce que l'on dit ici. Shabai, gouffé, mi kanele, se demande l'Agmara. Mais attends, lui-même, le shabai, le brigand, comment tu me dis qu'il a acquis ce évet-là, ce serviteur-là ? Nous dit l'Agmara, oui, in kanele, il l'a acquis, les maas et yadav, au sujet du travail de ses mains. On va voir par la suite qu'il y a donc deux choses importantes qui peuvent appartenir à une personne au sujet du évet. Le évet, on va dire que son corps m'appartient quelque part. Du fait qu'il est lié à moi, désormais, il ne peut pas se marier, bien sûr, avec une juive. Et également, il peut partir avec, par exemple, une chiffra, avec une servante, etc. Son corps est lié à moi, et également le travail de ses mains est lié à moi. Comme ça, on le verra par la suite. En tout cas, ici, on nous dit qu'au sujet du shabai, celui, le brigand, le goy, il a acquis, on va dire, au moins, le travail des mains de ces serviteurs-là. Et par la suite, il l'a revendu au, ce qu'on appelle ici, le rabosheni, à ce juif-là qui l'a libéré. C'est ce que l'on dit ici. Nous allons voir tout de suite. D'où je sais qu'un goy peut acquérir le travail des mains d'un autre goy. On l'apprend tout de suite. On va les acquérir. C'est un passout qui, en plus, on l'avait déjà appris. Apparemment, ça vient nous apprendre autre chose. Regardez tout de suite. Atem konim mehem, velohem konim michem. Pour nous dire comme quoi, vous, vous allez les acquérir, mais eux ne peuvent pas vous acquérir à vous. Voici le limoute que l'on fait ici. Et on nous dit tout de suite. Velohem konim zemizeh. Également qu'eux ne peuvent pas s'acquérir l'un à l'autre. Un goy ne peut pas acquérir un autre goy. Uniquement vous, les juifs, vous pourrez les acquérir, ces gens-là, mais eux ne peuvent pas s'acquérir l'un à l'autre. Et également, un goy, bien sûr, ne peut pas acquérir un juif. Et donc, à la deuxième ligne, nous voyons tout de suite, nous rapporte l'agmara, yachol loyik nuzetzeh, c'est la suite de la braïta. Traduction, c'est possible, comme quoi le goy ne puisse pas acquérir un autre goy. Comme si la braïta voulait nous prouver que le goy peut acquérir un autre goy. Et donc, je n'arrive pas à lire la braïta, se demande l'agmara. Attends, yachol loyik nuzetzeh, pourtant tu viens de me dire, il y a un instant, qu'ils ne peuvent pas s'acquérir l'un à l'autre. Ha, Marta, pourtant tu m'as dit, en tant que tu nia, étonnement, loem konim zemizeh, qu'un goy ne peut pas acquérir un autre goy. Ahikeyamar, voici comment on explique la braïta, ça va être beaucoup plus clair maintenant. A savoir, veloem konim zemizeh, un goy ne peut pas acquérir un autre goy. De quoi parle-t-on ? Les gouffos, c'est donc acquérir le corps de ce goy-là, complètement. Yachol loyik nuzetzeh, lemaaseyadav, peut-être je vais me dire également qu'ils ne peuvent pas acquérir, donc finalement, le travail de l'autre. Un goy ne peut pas acquérir les mains, on va dire, le travail des mains d'un autre goy. Peut-être également, ça ne marcherait pas. Regardez tout de suite, oui, on nous dit la braïta, amarta kalvachomer, c'est quoi ? Au fait qu'on apprend dans la Torah qu'un goy peut même acquérir un juif pour le travail de ses mains. En effet, on apprend comme quoi un juif qui n'a pas beaucoup d'argent peut même se vendre chez Aqar, Mishparadger, chez donc des goyims complets qui font même la voie d'Azara. C'est vrai. Donc on nous dit ici, si déjà un goy peut acquérir un juif, à plus fort de raison qu'il peut acquérir le travail des mains d'un autre goy, au fait qu'au chavim connaît, au fait qu'au chavim, au fait qu'au chavim lo kolcheke, n'a plus forte raison que ça peut marcher. Et donc forcément, nous voyons que le goy ne peut acquérir un autre goy, ne peut acquérir son corps, mais par contre le travail de ses mains, il peut, oui, l'avoir. Et donc l'Agmara nous a rapporté jusqu'à présent une preuve, comme quoi le chavim, comme quoi le brigand, avait acquis en effet ce Evel, le serviteur, le Evel, au sujet du travail de ses mains. C'est la raison pour laquelle celui qui l'a racheté par la suite, en effet, ça lui appartient désormais, le Evel lui appartient. Et nous pouvons continuer à comprendre la Mishnah, comme quoi il va désormais aller travailler chez lui. C'est vrai. Sur ce, l'Agmara va nous dire, tu sais, la preuve, on peut la remettre en cause. Pourquoi ? Diévé et Ma, tu n'as qu'à dire, Anémilé, de quoi on parle, que un goy peut acquérir un autre goy ? Bekaspa, lorsqu'il lui donne de l'argent, c'est vrai. Mais quand il fait un Maasehazaka, qu'il prend de force, peut-être que non. Aval Bekhazaka, l'eau. Or, plus haut, nous parlions en effet de brigands qui l'ont pris de force, ce Evel-là. Peut-être qu'il ne lui appartient pas. Nous dit l'Agmara, oui, ça marche même quand c'est de force. Il a été dit en effet que les deux peuples, Amon et Moab, qu'on n'a pas le droit de faire souffrir et de partir en guerre contre eux, de leur prendre leur terrain, ils ont été, entre guillemets, purifiés par Sif-Sihon, du fait que le roi Sihon est parti, a pris leur terre. Alors en effet, nous, par la suite, nous avons le droit de venir et de partir en guerre contre cette ville-là, contre ces endroits-là, parce que désormais, ils appartiennent, on va dire, ces gens-là, à la ville de Sihon, au roi Sihon. On apprend ici que finalement, Sihon a acquis les gens de Amon et Moab. Voici la preuve que l'on voit ici. « Ashkahan, Ovetkochavim, Ovetkochavim ». Nous dit l'Agmara, c'est vrai. J'ai vu jusqu'à présent une preuve comme quoi finalement, même Bekhazaka, même de force, un goï peut acquérir un autre goï. Mais d'où je sais qu'un goï peut acquérir quelqu'un qui est presque juif, on va dire le Evel, l'esclave en effet, et Chayaf de toutes les mitzvot des femmes, puisqu'il est plus important. Peut-être donc qu'un Kinyan, Bekhazaka, de force, ça ne marcherait pas. C'est ce que l'on dit ici. « Ashkahan », nous avons trouvé la preuve au sujet d'un goï avec un autre goï. « Ovetkochavim, Ovetkochavim ». Mais non, un goï, d'où je sais qu'il peut acquérir presque un Israël, on va dire, on parle ici donc du Evel, qui est Chayaf des mitzvot. « Evelkochavim, Israël, Minalan ». On l'apprend du pas, donc dire, Thiv, en effet, il est marqué. « Lorsque l'homme Israël est parti en guerre, alors qu'il s'était dans le désert, « Vayeshav, Minmenu, Shevi ». » Comme quoi, il y a eu un Shevi, donc finalement, un juif qui a été pris en capture. On apprend que même le juif peut être pris en capture et appartenir désormais au goï, même si c'est un Kinyan qui a été fait de force sans argent. Voici donc, nous avait rapporté l'Agmara, « Vayesh, Minmenu, Shevi ». « Amah, Rav, Shemen, Baraba, Amah, Rabi, Yohanan ». Nous allons maintenant passer à un autre sujet. C'est-à-dire que pour l'instant, l'Agmara nous a prouvé, finalement, comme quoi, en effet, nous comprenons comment se fait-il que, selon Rava, par la suite, lorsque le Evel est libéré, il va travailler chez celui qui l'a libéré. Pourquoi ? Parce qu'il appartenait entre-temps au brigand qui a fait un Mahasekinyan Hazaka. Et donc, par la suite, il va, lui, en payant l'argent, le récupérer, le Rabochevi. En tout cas, nous allons voir maintenant un autre cas. Réved, chez Barar, Mibeta Asurim, nous avons un esclave qui s'est enfui alors qu'il a été pris, prisonnier, finalement, chez l'Egoïm. Barar, ça veut dire qu'il s'est enfui, Mibeta Asurim, c'est comme la prison, en effet. Chez donc, chez l'Egoïm. Yatsal-Eherout, une fois qu'il s'est enfui, il y a le retour de travail chez son maître ? Non, ça y est, il est libre complètement. Vélohod, Ela, Shekofin, Edrabo, Vékotev, Lo, Getshirur. Non seulement ça, Vélohod, mais également que nous allons forcer son propriétaire, et La, Shekofin, Edrabo, pour qu'il lui écrit désormais un papier de libération. Vékotev, Lo, Getshirur. Incroyable. Nous dit l'Agmara, j'ai un problème sur les paroles de Rabbi Ochanan. Pourquoi ? On avait rapporté dans la Mishnatnan. Que pensait Raban Shimon Ben Gamliel ? Raban Shimon Ben Gamliel, Omer, quoi qu'il arrive, l'esclave retourne travailler chez son maître. On dit ici, Benkar ou Benkar, Yishtabad. Et également, il nous a été enseigné. Partout où Raban Shimon Ben Gamliel parle dans les Mishnayot, on tient la Halakha comme lui, kolmakom shechana, Raban Shimon Ben Gamliel, Ben Mishnatenu. La Halakha est fixée, kamoto comme lui, sauf dans des cas particuliers, khuts, miherev, vetsidan, vereyaia, harona, c'est ces trois cas-là particuliers. En effet, donc ici, nous voyons notre Mishnah, on devrait fixer la Halakha comme lui, Raban Shimon Ben Gamliel, et que finalement, le Hévette devrait retourner travailler chez son maître. Pourquoi nous dit ici Rabi Ochanan que ça y est, il est complètement libre ? Alors, l'Akmara va nous se dire, tu sais, voici que la question, en fait, que l'on a, elle n'est pas selon l'opinion d'Abayé. Biché l'émer à Abayé, pourquoi ? Moke l'aléhaï, l'ifné yoush. Alors Abayé, en effet, avait interprété toute notre Mishnah avant que le propriétaire, Efer yoush, ait abandonné son esclave, c'est vrai. Par contre, Rabi Ochanan, qui a parlé plus haut que l'esclave qui s'est enfui alors qu'il était prisonnier, alors Béhemet, il va être juif complètement et libre entièrement, on parle après que le propriétaire ait fait son yoush. Vous verrez, il est à Khaïoush après qu'il l'ait abandonné. Comme ça, nous pouvons expliquer. Par contre, au second Rava, nous allons avoir un problème. El Alé Rava, en effet, il avait dit que tout la Mishnah parlait même lorsque le propriétaire a fait yoush, complètement déhameur, l'Akhaïoush. Alors finalement, comment peut-il me dire, Rabi Ochanan, que l'Ala Kha et que l'Eved, ça y est, il est libre complètement ? En effet, il nous avait dit que l'Ala Kha va, or, lui, pense que l'Eved va travailler encore. C'est pas possible, Khaïya de Rabi Ochanan de Rabi Ochanan. Et sur ce, va nous répondre au Rava, Amar le Kha Rava, ta'ama maï, michoum de Khiskiya. Ne t'inquiète pas avec la Mishnah, pourquoi ? Là-bas, dans la Mishnah, on ne parle pas qu'il s'est enfui, le Eved. On parle en effet qu'il a été racheté. Alors on a peur, nous avait dit Khiskiya, comme quoi les Havadim vont aller se mettre entre les mains des brigands et ils vont se dire, ah super, après les juifs, ils vont me racheter et je vais être libre complètement, je serai pas obligé de retourner travailler. C'est la raison pour laquelle on dit que les Havadim retournent travailler chez leur propriétaire comme si de rien n'était. C'est vrai, ça c'est dans un cas où le Eved, il est libéré. Mais regardez ici, le Eved s'est mis dans un danger de mort pour fuir la main des brigands. On voit qu'il était très mal là-bas. Et c'est sûr qu'au départ, il ne s'est pas mis entre ses mains. C'est la raison pour laquelle on lui dira, tu sais, tu es libre complètement, la Takanya de Khiskiya ne te concerne pas. Et quelle est la raison de Rabban Shimon Ben Gamalel dans la Mishnah ? Comme vous avez dit Khiskiya, Mishum de Khiskiya. Et ici, Borear Chayne, c'est différent parce qu'il s'est enfui celui-ci. Regardez, Ashta, les Katala, Massar Nafché. Ashta, maintenant, les Katala, il était prêt à se mettre, Massar Nafché, à se mettre en danger de mort. Katala, ça veut dire mourir. Alors, Apule, Apin, Nafché, les Gaisoutes, tu penses comme quoi au départ, il est parti se jeter entre les mains des brigands ? En aucun cas, c'est pas possible. En tout cas, on a répondu finalement, Rabi Yohanan ne va pas à l'encontre de la Mishnah. Nous allons voir un nouveau cas, Amté, des Marche Moëlle. Il y a donc la servante de Marche Moëlle. Elle a été capturée par la suite, Ishtabaye. Ils l'ont également donc libérée par quoi ? Les Shum Amata. Ils l'ont libérée, certains Juifs, pour qu'elle continue à être finalement servante. Les Shum Amata. Amata, ça veut dire une servante. Veshadroale, elle lui a envoyé à Shumuel sa servante comme au départ. Sur ce, Shal Khule, Anand, Karabhan, Shimon Ben Gamliel, Zviranan. Ils lui ont dit, tu sais, Shumuel, tu peux l'apprendre et la faire travailler comme au départ. Pourquoi ? Nous nous tenons là à la Kha, comme l'opinion de Raban, Shimon Ben Gamliel, qui dit que la servante, quoi qu'il arrive, elle continue à travailler chez son premier propriétaire. Anand, Karabhan, Shimon Ben Gamliel, Zviranan. Et ils ont dit à Shimon, tu sais, toi, Shimon, même si tu n'es pas d'accord avec ça, tu penses en effet comme Hachamim, alors sache comme quoi, Anand, les Shum Amata, Parkinan, tu vas te dire, ah, peut-être qu'ils l'ont libérée pour qu'elle soit libre, et donc moi, je me dois également de la libérer. Non, ne t'inquiète pas, nous l'avons libérée, en effet, pour qu'elle continue à être servante. C'est la raison pour laquelle elle doit retourner entre tes mains. Anand, nous, les Shum Amata, pour qu'elle soit servante, on l'a libérée, Parkinan, la, ni, hala. En tout cas, elle nous dit, l'Agmara, tu sais, voici ce qu'il s'est passé, Veïneu, Savour, Lifneiouche, Ave. Eux, ils pensaient, les gens qui ont libéré la servante, comme quoi Shmuel n'avait toujours pas abandonné sa servante, il n'avait pas fait de iouche. C'est la raison pour laquelle elle devait travailler chez lui, mais Bémet, Véloïs, n'était pas une telle chose. L'erreur, iouche, Ave, Shmuel avait déjà abandonné sa servante, et donc finalement, c'est la raison pour laquelle elle ne retourne pas travailler chez son maître. En effet, donc, ici, nous voyons que Shmuel tient comme Abayé. Et toute la Mishna parle avant le iouche. Après le iouche, c'est sûr comme quoi elle est libre. En tout cas, on nous rapporte ici, l'Each a iouche, Ave. Ve Shmuel, l'omibae, deishtabudé, l'omishtabed. Non seulement Shmuel tient bien sûr qu'elle ne doit plus désormais travailler chez lui. Et là, gita dechiruta, nami, lo itzriha. Mais même pense Shmuel, comme quoi ce n'est même pas la peine de lui faire un papier qui lui montre sa libération. Gita dechiruta, nami, lo itzriha. C'est pas la peine. Pourquoi ? Shmuel l'état, mais que tient Shmuel, quelqu'un qui vient abandonner son esclave, même s'il ne lui a pas fait le papier. Alors quand même, ça y est, il est libre complètement. Ve no tzari rget shiru. Shenehmar, regardez, on l'apprend dans la Torah, dans Shemot, il est dit là-bas, donc vekola, eved ish, miknat kesef. Il est dit donc que tout serviteur d'un homme, miknat kesef, qui lui appartient. Pourquoi il est dit le serviteur d'un homme ? Peut-être que ça veut nous apprendre qu'il n'y a pas de serviteur d'une femme. Eved ish, velo eved ishah, ce n'est pas possible. Pourquoi il est dit le eved ish ? On explique tout de suite. Ela eved ish pour nous dire Ela eved she yeshno rechut merabohalav, karui eved. Qui c'est que l'on considère comme un vrai eved, comme un vrai serviteur ? Un serviteur qui donc met le propriétaire à la tutelle sur lui. Lui, il est considéré comme un serviteur. Par contre, un serviteur dont le propriétaire a fait déjà le yush. Alors ça y est, puisqu'il n'est plus vraiment entre les mains dans son propriétaire, il n'est plus du tout serviteur, il n'a même pas besoin de recevoir un papier pour être désormais libre. C'est ce que l'on dit ici. Ela eved she yeshno rechut merabohalav, karui eved. Lui, il est considéré comme un eved. Par contre, she no rechut merabohalav, en karui eved. Voici, l'agmara nous rapporte Amté de Rabi Abba Barzoutra, une autre histoire. Donc la servante, cette fois d'un autre amoura qui s'appelle Rabi Abba Barzoutra. Ixta Bae, elle a été prise, celle-là, en capture également. Par Ka, elle a été libérée. Par Angoy, regardez, Haou Tamouda, qui venait de la ville de Tamoud. Ce Gol-la, elle l'avait libérée pour qu'elle devienne sa femme. Incroyable, les Choum Iteta. Regardez, les Khamim ont envoyé une lettre à cet amoura que l'on vient de citer à Babba Barzoutra. Chal Khule, Lédidé, Iyehut Avata, tu sais, si jamais tu veux faire quelque chose de bien, ils lui ont dit Iyehut Avata, Shadarla, alors envoie-lui un papier de libération. Shadarla, Geta Dechiruta. Voici donc ce qu'ils ont demandé à Abba Barzoutra, comme quoi envoie un papier à Babba Barzoutra pour justement la libérer si tu veux faire une bonne action. L'agmara se demande de quoi parle-t-on ici. Echidame. Alors finalement, elle a été libérée par Angoy qui veut finalement se dépouser et qui ne veut pas, bien sûr, la laisser quoi qu'il arrive. De quoi parle-t-on ici ? Idematsu Parkela. Si jamais on parle dans un cas où les juifs finalement peuvent la libérer en donnant de l'argent à ce Goy-là par la suite, alors la Maligeta Dechiruta, pourquoi ils viennent demander à Abba Barzoutra un papier de libération ? Ils n'ont qu'à en effet prendre de l'argent pour pouvoir le libérer. Idelo Matse Parkela. Peut-être parlerait-on dans un cas où ce Goy, ce Tarmuda, ne veut en aucun cas désormais la libérer. Il veut la garder en tant que femme. Alors, quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien d'envoyer un papier. De toute manière, elle reste chez le Goy. Quand ils vont envoyer le papier, qu'est-ce que ça va changer ? Donc on ne comprend pas. L'Agmara nous explique. Va nous dire l'Agmara l'Eolam de Matsu Parkela. Nous parlons dans un cas où en effet le Tarmud, il est prêt à recevoir de l'argent pour le libérer. C'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a du mal à avoir de l'argent. C'est la raison pour laquelle on demande à Abba Barzoutra de libérer cette servante-là pour qu'elle soit une vraie juive et pour que les juifs vont donc se regrouper pour donner tous un petit peu d'argent pour la libérer. En effet, les juifs, maintenant, il faut qu'on donne tout pour pouvoir la libérer. Vekivan, Demeshader, là, Gita de Rébouta, puisqu'il va envoyer un papier de libération à sa servante. Ils vont tous, les juifs, se regrouper, Rébouret, Marberé, à Hadadé ensemble et par la suite, ils vont la libérer, Veparkela. Veïbaïtéma, autre explication, de quoi parlait-on là-bas ? Léolam, Delomatsu, Parkela, dans un cas, finalement, où ce Tarmoud-là ne voulait pas du tout la libérer, il voulait la garder en tant que femme. Alors, à quoi ça sert ? Qu'ils envoient un papier de libération, de toute manière, elle va rester là-bas ? Voici, Vekivan, Demeshader, là, Gita de Rébouta, puisque Abba Barzoutra va envoyer un papier de libération à la servante. Ouh là là, le goïn va comprendre, en fait, que ce n'était qu'une servante et donc, elle va être, on va dire, à ses yeux très bas, c'est ce que l'on dit ici. Donc, Mitzala, B-A-P, elle va baisser à ses yeux et donc, finalement, il va la laisser beaucoup plus facilement, Vemafrikla. Voici ce que nous rapporte l'agmar. En tout cas, on voit d'ici que les goïn, ils n'aiment pas les servantes des juifs, ça ne va pas, il a été enseigné, Vemar Mar, Kravivalaen, B-M-Tam, chez l'Israël, ils aiment les goïn, même les béhémotes, on va dire, les animaux, du ami Israël, plus que leur femme, Yotermi Neshoteem, incroyable. Réponse de l'agmar, tu sais de quoi parle-t-on là-bas, Kansé, Anemile, Bézine, ah, ça veut dire que ce n'est pas dévoilé aux yeux des gens, par contre, quand c'est devant tout le monde, alors là, c'est différent, Aval Bepharesia, Zila Béoumimta, Salé Rabès, en effet, par exemple, de prendre la servante des Juifs et de se marier avec elle. En tout cas, nouvelle histoire, Aïe Amta, Deavet Bepoum Bédita, Aïe, c'est démonstratif, Amta, on avait dit que c'était la servante, elle était dans la ville de Poum Bédita, Deavouka, Meavde Bé, Inche Isoura, et donc, elle avait des relations avec tous les hommes, c'est vrai, Meavde Bé, Inche Isoura, voici ce qui s'est passé, Amar Abaye, Ilavde Amar, Raviyouda, Amar Shmoel, vient dire Abaye, si jamais, donc, libéré son esclave, sa servante, alors il fait un Isour de la Torah, il est au vert, il enfreint un commandement positif de les faire, donc, de les faire travailler, alors dit Abaye, si jamais Shmoel n'avait pas dit de telles paroles auparavant, j'aurais forcé le propriétaire pour qu'il vienne à la libérer et pour que donc, justement, elle devienne juive et que par la suite, un juif se marie avec elle et que, également, donc, elle ne fera plus désormais de Isourim avec n'importe qui. C'est ce que l'on dit ici, Avey, Khaïfi, Nané, c'est la suite des paroles de Abaye, je l'aurais forcé le propriétaire, les Marats, son propriétaire, pour qu'il la libère avec Atavla, Gita de Herouta. En tout cas, Ravina Amar, lui, il n'est pas d'accord, Ravina, il pense comme quoi, dans ce cas-là, même Rav Youda ou Nanchmoel serait d'accord qu'il faudrait forcer le propriétaire pour libérer la fille qui a modé Rav Youda parce qu'en fait, ça entraîne des fautes aux âmes Israëls. Mishoum milta de Isour. Abaye, lui, il n'est pas d'accord. Alors finalement, on ne doit pas forcer le propriétaire à libérer l'esclave parce qu'en effet, la Torah nous demande que l'esclave doit continuer à rester chez nous et on n'a pas le droit de le libérer. Ah, et donc l'Agmara s'étonne sur les paroles de Abaye. Ha, Marraf Hanina, Barraf Katina, Marabit Yitzra, regardez, Maase Beishahat, Shehatsia Shifra, Vehatsia Betrorim, on voit apparemment qu'il y avait donc une servante qui appartenait donc à deux Shutafim, à deux associés, c'est vrai. L'un des deux a libéré sa part, encore servante, c'est ce qu'on appelle ici Maase Beishahahat, Shehatsia Shifra, moitié servante et moitié libre Vehatsia Betrorim. Elle ne peut ni partir avec un juif, ni partir également donc avec un goï parce qu'elle est moitié-moitié, elle est bloquée. Qu'est-ce qu'elle fait cette fille-là ? Elle va faire des Isurim avec donc d'autres personnes. Alors ils ont forcé le propriétaire, l'autre, donc l'autre associé, qu'il vienne également elle libérer sa part pour qu'elle devienne entièrement complètement juive, pour qu'elle se marie avec un juif et pour que désormais soit sérieuse Vecafoued Rabba Vehatsia Betrorim et donc il l'a libérée. Nous voyons ici quand il s'agit de Isurim, alors en effet, on force la propriétaire à ce qu'il la libère, comment Abaye ne pense pas à une telle chose ? Vehama Rabnaqman Baritsrak Minnag Efker Naagouba La raison en effet, c'est parce qu'elle était cette fille-là, Efker, tous les gens partaient avec elle. En tout cas, nous dit l'agmara les deux canons, rien à voir, voici la réponse. Achia Shta, ici tu sais quoi ? Hatam lo leheved Chaze, cette fille-là qui était à moitié libérée, elle ne pouvait ni partir avec un esclave ni partir avec un juif, donc Behemeth, il n'y avait pas de solution. Par contre, dans le cas de Abaye et là-bas, il y avait oui une solution de la mettre entre les mains d'un serviteur parce qu'elle était complètement servante, bien sûr, elle n'a pas été à moitié libérée, elle était chiffra complètement, de la mettre entre les mains d'un serviteur pour qu'il la tienne, pour qu'il la garde. Ahah, Efshar, Demeyahedla, Léavde, Ve Mintarla, et donc ce Evedla, qu'est-ce qu'il va faire ? Mintarla, il va la garder, Meyached, ça veut dire donc qu'on va la vouer spécialement à un serviteur, à un Eved. Donc puisqu'il y a une autre solution, pense à Bahé, alors il ne faut pas forcer le propriétaire pour qu'il vienne à le libérer. Nous allons voir tout de suite Diboufama, Raviyuda, Marshmoyel, Kolamecharrer, Avdo, Overbeasé, tout celui qui libère son serviteur, il en fera un commandement positif de la Torah. Chez Nehémar, en effet, il est dit dans Vahikra, les Olam, toujours Bahémta, Avodou, vous allez donc les faire travailler, vous ne les libérerez pas et vous les passerez en tant qu'héritage de père en fils. Mitivé. J'ai une Braïta, on va voir tout de suite, que, regardez, Berabi Elézère, il a été dit là-bas que Rabi Elézère, une fois, s'est retrouvé dans un Batakneset, et il n'y avait pas de Minyan, il n'y avait que neuf personnes, Vélomatsa, Asara, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a libéré son serviteur pour être désormais dix personnes, Veshirer Avdo, et donc, maintenant, il y avait dix, Veshnimo, les Asara, on voit ici, comme quoi, Béhémet, on peut, oui, libérer son serviteur, nous dit l'Agmara, mitzvah Shaini, c'était une grande mitzvah qui concernait le Tzibur, donc le Kahal, et donc une mitzvah Berabi El, on peut, pour cette chose-là, libérer le Réved. Tanur Abbanan, Nouvelle Braïta, vous allez voir en effet, que c'est une marque loquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, est-ce que Béhémet, celui qui libère son Éved, il fait un issu ou pas ? Il est dit, le Olam Bahemta Avodou, pense Rabbi Ishmael, comme quoi, Réchout, c'est tout simplement, la Torah a dit, si vous voulez, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de les faire travailler pour vous, vous pouvez les libérer, en effet, dit Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva n'est pas d'accord, la Torah t'oblige à les garder, à ne pas les libérer, Rabbi Akiva Omer, Chovah. L'Agmara remonte aux paroles de Rabbi Elézer plus haut, qui en fait, avait libéré son esclave, parce qu'ils avaient un problème de mignane, mais attends, peut-être que Rabbi Elézer pense comme quoi, en effet, comme Rabbi Ishmael, Béhémet, le Olam Bahemta Avodou, Réchout, c'est pas obligatoire, c'est la raison pour laquelle il l'a libéré, Védilma Rabbi Elézer, Savanna, Kemande Amar, Réchout, en effet, l'Agmara se demande quelle est l'opinion de Rabbi Elézer, Védilma Rabbi Elézer, Savanna, Kemande Amar, Réchout, elle nous dit, l'Agmara, c'est obligatoire de les faire toujours travailler et de ne pas les libérer, c'est la raison pour laquelle nous étions obligés de dire plus haut que Rabbi Elézer a libéré spécialement pour la mitzvah de Mignane, qui est une grande mitzvah. Il y a donc trois choses particulières qui ont fait que les Baal et Batim, donc les juifs qui tenaient leur maison, certains ont perdu Nirsehol leur bien. Pourquoi ? Tout d'abord, première raison, parce qu'ils libéraient leurs serviteurs, justement, les Hérouta, et donc la Torah, on vient de le voir, les Olam, Baim, Taavodou, selon Rabbi Akiva, tu es obligé de les garder. Et donc, deuxième chose, c'est quoi ? C'est que pendant Shabbat, ils sortaient pour aller voir leur terrain. Qu'est-ce que tel terrain manque ? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à tel terrain ? Védé Saire, Nirsaïu, Bé, Shafta, Nirsaïu, c'est leur bien, Saire, ils partaient voir regarder pendant Shabbat. Il ne faut pas faire une telle chose, bien sûr, c'est interdit. Donc, également, voici la troisième raison, Védé Kavré, Séouda Taïu, Bé, Shabda. Ils fixaient donc leur repas, Séouda Taïu, pendant Shabbat, au moment où il y avait une grande racha de Torah dans le Bet Hamidrash. Ils décidaient à ce moment-là de manger, incroyable, ils auraient dû repousser cela. Bé, regardez ces deux familles-là, Achat Kavra, Séouda Ta, Bé, Shafta, une, elle fixait son repas pendant Shabbat. C'est donc au moment où il y avait la grande racha du Rav, quand même, elle ne déplaçait pas son repas. Elle mangeait, elle était mévatel, le dit vrai Torah. Ve, Achat Kavra, Séouda Ta, Bé, Rêve, Shabbat. Et donc, une autre famille, elle, elle fixait son repas, elle était riche, elle fixait son repas, le vendredi, on va dire, à midi, et ils arrivaient à Shabbat toujours tout à fait plein. Et donc, ces deux familles-là ont été déracinées, Véjtéem, Né, Éïkrou, à savoir donc, qu'elles sont mortes. Incroyable. Nouveau sujet nous rapporte l'Agmara, Amaraba, Amarav, Amakdish, Avdo, Yatsal, Echérout. Si jamais, donc, quelqu'un vient dire, voici que je sanctifie mon serviteur, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire savoir par là ? Est-ce qu'il veut, en effet, le sanctifier pour le Bétamigdash, qu'il appartienne désormais à la trésorerie du Bétamigdash, ou bien peut-être que non, quand il dit je le sanctifiais, ça veut dire, en effet, comme quoi, je veux désormais qu'il fasse partie du peuple élu, ça veut dire, je veux qu'il soit libre complètement et qu'il soit un vrai juif. On ne sait pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Sur ce, nous rapporte Rabba, Amaraba, Amarav, quelqu'un qui sanctifie son serviteur, ça veut dire, en effet, qu'il veut le libérer. Amakdish, Avdo, Yatsal, Echérout, Maïta, Amar, pourquoi ? Gouffé, L'Okadish, en effet, on ne peut pas sanctifier le corps d'un évête, d'un serviteur au Bétamigdash, son corps ne peut pas être apporté, bien sûr, en tant qu'offrande. Il n'a pas dit également je sanctifie la valeur marchande de mon serviteur, l'edmé, L'Okeh Amar, d'mé, ça veut donc dire l'argent. Alors forcément, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? D'Eneveh Amkadosh, Amar, je veux en fait qu'il fasse partie du peuple saint, du peuple élu, du âme Israël, c'est tout, et donc il est libre, comme ça nous rapporte Rav. V'Rav Yosef Amar Rav, non, un autre Amora, c'est Rav Yosef, dit au nom de Rav un enseignement différent, c'est quoi ? Amav Kira, quelqu'un qui est Mavkir, qui abandonne son serviteur, alors le serviteur sera désormais libre. En tout cas, nous rapporte l'Agmara, celui qui pense que quand tu sanctifies ton serviteur, alors il est libre, à plus forte raison quand tu viens à l'abandonner, Colcheken, Mavkir, il y a beaucoup plus de Zvara de dire qu'il va être libre dans ce cas-là. Par contre, selon l'opinion de Rav Yosef qui nous disait que lorsque j'abandonne mon serviteur, il est libre, alors Mande Amar Mavkir, peut-être par contre quand je le sanctifie, il ne sera pas libre, Aval Magdich, Mo, Dilma, Ledméke Amar, en effet, peut-être que j'ai voulu sanctifier la valeur de mon serviteur pour le Betamigdash, ça n'a rien à voir. En tout cas, Ibeleou, on s'est demandé, voici la question, Tsarir Gatsherour, dans les deux cas qu'on a vus plus haut, quand j'abandonne mon serviteur, quand je le sanctifie mon serviteur, est-ce qu'il a besoin d'un papier, un Gatsherour de libération ou peut-être que non ? Tashma, viens, écoute, il a été dit toujours Rav, les deux cas qu'on a cités plus haut, il est libre, mais quand même, il a besoin d'un papier pour le libérer, il nous dit, tu sais Rav, voici que j'ai un problème des paroles de Rav, apparemment, on peut les opposer à une braïta que l'on voit tout de suite, il a été dit en effet, quelqu'un qui vient à sanctifier ses biens, voici que, il y avait parmi ses biens également, des serviteurs, des Havadim, alors, c'est vrai que ces serviteurs-là, ils font partie du Bétamigdash, et les Gisbarim, ceux qui gèrent l'argent du Bétamigdash, n'ont pas le droit de les libérer, en effet, ces serviteurs-là, c'est uniquement le travail de leurs mains qui appartient au Bétamigdash, mais leur corps, on va dire, n'appartient pas au Bétamigdash, donc forcément, ils ne peuvent pas le libérer. Aval, Morinotan, Meachirim, qu'est-ce qu'ils vont faire par contre ? Ils vont vendre donc les Abadim, les serviteurs, chez quelqu'un d'autre, chez d'autres personnes, et ces gens-là, à leur tour, vont libérer l'esclave. Rabbi Omer, Omerani, Rabbi vient dire, tu sais, je pense moi, comme quoi, si jamais l'esclave reçoit en cadeau de l'argent, par exemple, il a le droit lui-même de se libérer avec cet argent-là. Af, ou même lui, noten de Meatsmo, il peut donner de la valeur, sa valeur à lui, et se libérer, veillotse, mipne, ou Kémorolo, parce qu'en fait, c'est comme si le maître Amigdash vendait l'esclave à lui-même, on va dire, Kémorolo. En tout cas, on voit ici donc une braïta d'Etanahim qui vont contre Rav. En effet, j'ai un problème de la braïta, je vois que lorsque je sanctifie mes biens, il y a également des serviteurs, ça veut tout simplement dire que les serviteurs font partie du maître Amigdash, en effet, ils font partie de la trésorerie, c'est vrai. Rav, lui, il nous avait dit autre chose, il nous avait rapporté que lorsque je sanctifie les serviteurs, ça veut dire que je veux en fait qu'ils fassent partie du peuple élu et donc qu'ils sont libres, c'est un problème, nous dit l'Agmara, tu sais, voici la réponse. A savoir, tu as une Mishnah qui va à l'encontre de Rav, ne t'inquiète pas, Rav est considéré également comme un Tana, il peut aller à l'encontre de Rav, Tanaou ou Pali. Et donc, nous avons une marque loquette, lorsque je dis je sanctifie mes serviteurs, Rav donc explique mes paroles, comme quoi en effet, j'ai voulu qu'il fasse partie du peuple élu, c'est vrai. Et par contre, les Ramus de la Braïta pensent que non. Lorsque je le sanctifie, ça veut dire en effet que sa valeur ira au Bet-Amigdash. Voici ma Kavad. L'Agmara va nous rapporter maintenant une autre Kuxia plus forte, on rapporte un Pasuk finalement qui va contre Rav. Il est dit en effet dans la Torah, voici que lorsque je sanctifie certaines choses au Bet-Amigdash. Il est dit que ce soit des hommes ou bien des objets. Comment explique-t-on les paroles de la Torah ? On parle donc des serviteurs et également des servantes qui sont Kenahani et donc lorsqu'ils sont sanctifiés au Bet-Amigdash, voici qu'on pourra les libérer par la suite, etc. Tu vois que lorsque je sanctifie un serviteur, par exemple, alors voici qu'il appartient au Bet-Amigdash. Ça ne veut pas dire que je veux le libérer. C'est un problème. Réponse de l'Agmara, non. De quoi parle-t-on là-bas dans la Torah lorsque la personne a dit je sanctifie la valeur de mon serviteur ? C'est sûr que là, ça fait partie de la trésorerie du Bet-Amigdash. De Amar, l'Edmé. En tout cas, après avoir vu une si belle réponse, nous dit l'Agmara, la braïta qu'on avait vue plus haut également, nous pouvons répondre de la même manière. Nous ne sommes pas obligés de dire que Rav était cholek avec la braïta plus haut. On peut dire également que l'on parlait dans un cas où la personne a sanctifié la valeur, finalement, du évén, nous dit l'Agmara, non. La braïta plus haut, on ne peut pas dire une telle chose. Pourquoi ? Pourquoi il était marqué dans la braïta plus haut qu'en Bémet, les gizbarim, ceux qui gèrent l'argent du Bet-Amigdash, n'ont pas le droit de libérer l'esclave, mais ils se doivent de le vendre à d'autres juifs qui, eux, par la suite, vont libérer l'esclave ? Comment donc l'Agmara pourrait penser à un instant que les gizbarim pourraient donc les libérer ? Ce n'est pas possible puisque de toute manière, il n'y a que la valeur financière du évén qui a été donnée au Bet-Amigdash. Le évén n'appartient pas au Bet-Amigdash réellement. Mais attends, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ces gizbarim-là qui tiennent l'argent du Bet-Amigdash. Et également, j'ai deux autres problèmes. Regardez Vétou, également, on avait dit que le gizbar va vendre à d'autres juifs et les juifs vont le libérer par la suite. Mais attends, ils ne peuvent pas les libérer, les autres juifs, parce qu'en fait, qu'est-ce qui a été sanctifié au Bet-Amigdash ? C'est la valeur finalement du évén. Troisième et dernière question, nous dit Lagmaravetou également. Rabbi Omer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi ? Le goï peut venir, le évén, pardon, se racheter au Bet-Amigdash et donner l'argent finalement de sa valeur pour être à son tour libre. Donc, Rabbi Omer, Voici les paroles de Rabbi et donc, on se demande si jamais la personne avait sanctifié la valeur du évén, comment le évén peut venir se racheter au Bet-Amigdash ? Forcément, la Braïta plus haut, nous sommes obligés de dire que c'était un Tana qui est contre Rav. En tout cas, la dernière Braïta que l'on avait sous les yeux, Arkol Kherem, on a rapporté un Passouk, nous pouvons dire que la personne a sanctifié là-bas la valeur finalement de l'esclave. C'est tout, c'est la raison pour laquelle il va au Bet-Amigdash. Par contre, donc, dans un cas, nous dirait Rav où je sanctifie mon esclave, alors ça y est, il est libre complètement. J'ai voulu qu'il fasse partie du peuple élu. Formidable. En tout cas, j'espère, nous aussi, on est libre de pouvoir reprendre cette page-là et de la voir bien claire. Je vous souhaite beaucoup de Hatsnacha. On a vu beaucoup de points très intéressants. Dans cette page-là, nous avons reanalysé la marloquette entre Rami, Meraban, Shimon, Mengam, Niel de la Mishnah. On a vu également une autre marloquette, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que le Lamba Emta Vodou nous dit qu'on est obligé de faire travailler les serviteurs et qu'on n'a pas le droit de les libérer ? Ou bien, peut-être que non, comme Rabbi Ishmael, Réchout, si tu veux, tu peux les faire travailler, c'est tout. On a vu également comme quoi, lorsque, par exemple, la servante va faire des Yissurim, alors on se doit de la libérer pour ne pas qu'elle amène le Hami Israël à avoir des relations interdites. Shachazak ou Baruch, Shalom, Shalom, בהצלח.